Rien. Ça ne sonne même pas. Montreuil-Soupé-Rouze, 1050 habitants, mais aucun réseau. Comme Marcel Messé, il faut gravir 800 mètres pour espérer passer un appel, disant que cela dure, disant que la commune est freinée dans son développement. Il y a des entreprises qui étaient convenues s'installer sur la zone artisanale de Gérard, elles ne sont pas venues. Elles ont commencé les démarches et elles sont parties. Alors que Vitré et sa 4G sont à 5 km, Montreuil est dans ce qu'on appelle une zone blanche. Sans connexion, c'est la galère au quotidien. Comment ça se fait ? En 2019, le téléphone ne passe pas. Pour le seul commerce du bourg, cela impacte sensiblement le chiffre d'affaires. Les patrons, les salariés, s'ils ne peuvent pas travailler en même temps qu'ils mangent, ils ne viennent plus ici, à Montreuil-Soupé-Rouze, pour déjeuner. Le cas n'est pas isolé. En 2018, l'État a répertorié en France 600 lieux à équiper, en priorité, d'antennes réseaux. La Bretagne en compte 14, notamment dans le Finistère. Pour essayer de remédier au problème, le conseil départemental d'Île-et-Vilaine a lancé KeyCapt, une application destinée à recenser ces zones délaissées. Avec elle, les utilisateurs testent leur connexion. En collectant les mesures, le département cherche donc à connaître la réalité du terrain. On souhaite avoir un vrai baromètre de la connectivité sur l'ensemble du département, commune par commune, qu'on pourra faire connaître au maximum. Et après, chacun pourra choisir. Et du coup, ça aussi poussera les opérateurs à mieux couvrir des zones où ils peuvent être en difficulté, mais aujourd'hui où ça ne se savait pas. Il y a un an, les opérateurs privés se sont engagés à généraliser la couverture numérique à leurs frais. En Île-et-Vilaine, un premier état des lieux sera dressé en mai prochain. Le département vise la pose de 5000 pylônes supplémentaires d'ici fin 2020.